INA, PODCAST Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. La radiodiffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les Aventures d'Arsène Lupin, adaptée par Jean Marcillac d'après le roman de Maurice Leblanc, réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, l'aiguille creuse, quatrième épisode. Bonsoir, mes chers amis. Je vous ai raconté comment, une nuit de 1909, Arsène Lupin avait volé dans le château du comte de Gèvres, près de Dieppe, quatre rubins et des trésors de sculptures médiévales. Un jeune étudiant, policier amateur, Isidore Bautrelet, l'a démasqué. Et pour l'obliger au silence, Lupin a kidnappé son père. Il a fait également disparaître la nièce du comte de Gèvres, Raymond de Saint-Véran, dont il est tombé éperdument amoureux. Ainsi d'ailleurs que l'inspecteur Ganimard et le célèbre détective anglais Erlok Sholmes qui avait été appelé en consultation. Au cours de l'enquête, on a trouvé près des ruines un document portant des signes, des traits et des chiffres mystérieux. Par une série de déductions, Isidore a réussi à reconstituer trois mots, demoiselle et aiguille creuse. Or, Isidore a découvert que son père et Raymond étaient précisément enfermés dans un château appelé château de l'aiguille, dans la creuse. Sous un faux nom, Lupin l'a loué à son propriétaire, M. Valméras, homme jeune et sympathique, qui va apporter son concours le plus total à Bautrelet pour libérer les prisonniers. Nous les retrouvons tous deux, au milieu de la nuit, prêts à pénétrer dans le château de l'aiguille par une petite porte au fond du parc. Rentrons. Mais les chiens, n'ayez pas peur, ils me connaissent. Venez, les voilà. Tout doux, tout doux, tout doux. Couche là, te... couche là, que s'en tôt. Là, c'est bien. Voilà. Oui, ne bougez plus. Maintenant, nous sommes tranquilles. Venez. Comment, vous voulez entrer par la façade ? Oui. Sur la terrasse, il y a un volet qui ferme mal et qu'on ne peut t'ouvrir de l'extérieur. Venez. Nous y voilà. Qu'est-ce que vous avez ? J'ai peur. Ah non, non. Excusez-moi, ce sont les nerfs qui flanchent. Voulez-vous que nous en partions ? Non, 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 certainement pas. Ça va aller mieux. Voilà. Je vais ouvrir le volet. Par chance, la fenêtre n'est pas fermée. Entrons. Où sommes-nous ? Dans le salon d'honneur. Gagnons la porte à droite, c'est le hall d'entrée. Nous y trouverons l'escalier. Doucement. Attention. Je perçois de la lumière sous la porte. Il y aurait un veilleur que ça ne m'étonnerait pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Ce que nous faisions dans le bled. Nous sautions sur le factionnaire. Mais s'il est armé. Il l'est sûrement. Mais ne vous inquiétez pas, je connais la manière. Je ne voudrais pas que vous risquiez votre vie pour lui. Mais laissez-moi faire, je m'amuse follement. Bien. On trouveront doucement cette porte. Oui. Regardez. Il y a un type au pied de l'escalier. Il dort un pistolet à la main. Je lui saute dessus. Il n'aura pas le temps de dire ouf. Prenez garde. Il a son compte. Passez-moi la corde, vite. Voilà, voilà. Venez. Aidez-moi à le ficeler. Je vous le tiens là. Par les bras. Parfait. Donnez-moi votre mouchoir pour l'empêcher de crier. Voilà. Voilà. Voilà, mon bonhomme. Dors bien. Maintenant, nous pouvons monter. C'est au second. La chambre où est enfermée, votre père. Et la quatrième porte à gauche dans ce couloir. C'est ici. Je vais apporter plusieurs clés. Voilà. Papa. Il est dans son lit. Regardez, il dort. Papa. Quoi ? Qu'est-ce qu'il me parle ? C'est moi, Isidore. Attends. Oh, mon petit. Mais toi, ici ? Habitois vite, papa. Je t'emmène. Mais. Et comment as-tu pénétré jusqu'ici ? Grâce à monsieur Valméras. Je te raconterai. Dépêche-toi. C'est que je ne suis pas le seul prisonnier dans ce château. Ganimard et Orlochcham sont ici ? Non. Du moins, je ne les ai pas vus. Mais qui, alors ? Une jeune fille. Mademoiselle de Saint-Véran ? Probablement. Je l'ai aperçue de loin. Plusieurs fois, dans le parc. Tu sais où est sa chambre ? Oui. Dans ce couloir. À droite. Voilà. À chambre bleue. La porte est à deux bâtons. Nous ouvrirons facilement. Venez, monsieur Boutronlé. Garde tes chaussures à la main. Viens, papa. Viens, viens. Oui. J'ai une clé qui doit aller. Essayons. Voilà. Il n'y a personne. Regardez ces fleuilles. Oh, ces corbeilles, elles sont magnifiques. Mes fanées. Et carte de visite ? Arsène Lupin, Arsène Lupin, Arsène Lupin. Il y a même une enveloppe qui n'a pas été ouverte. Hé, c'est une lettre d'amour de Lupin, mademoiselle de Saint-Véran. Visiblement, elle résiste. Écoutez la fin. Je viendrai mardi soir, Raymond. D'ici là, réfléchissez. Pour moi, je ne veux plus attendre. Je suis résolu à tout. Mardi soir ? Mais c'est la nuit prochaine. Nous arrivons à temps, hein ? On peut-elle être ? Frappons à cette porte qui communique avec une seconde chambre. Elle y est certainement. Qui est là ? Ne craignez rien, mademoiselle, nous venons vous délivrer. Raymond de Saint-Véran suivit ses libérateurs et l'évasion eut lieu sans incident. Alerté par Valméras et Bautrelet, la gendarmerie fit irruption dès l'aube dans le château pour surprendre Arsène Lupin et ses complices. Mais les oiseaux s'étaient envolés. La libération des deux prisonniers déchaîna l'enthousiasme et Isidore Bautrelet devint un véritable héros populaire. On alla jusqu'à organiser une souscription pour offrir au cours de l'hiver un banquet d'honneur à cet étonnant garçon qui, une fois de plus, avait vaincu Arsène Lupin. D'ailleurs, visiblement atteint au plus profond de lui-même, puisque l'objet de ses amours lui avait été enlevé, notre gentleman cambrioleur rendait les armes. Un matin, un chiffonnier trouvait, gisant sur le trottoir, en face de la préfecture de police, deux hommes endormis et ligotés. C'était l'inspecteur Ganimard et Erlok Sholmes. En abandonnant la lutte, Lupin avouait sa défaite. L'américain Arlington, qu'on supposait complice dans le vol des Rubens, fut libéré, faute de preuve. Quant à Raymond, elle alla retrouver son oncle et sa cousine de Gèvre à Nice, où, peu après, elle était rejointe par Valmeras, accompagnée de sa mère. Lui et la jeune fille s'étaient épris l'un de l'autre. Il avait été séduit par son charme mélancolique, et elle, blessée par la vie, n'était pas restée insensible à la force tranquille de celui qui avait si vaillamment contribué à sa libération. Deux mois plus tard, Raymond de Saint-Véran devenait Madame Louis Valmeras. Quelques jours après, eut lieu à Paris de banquets offerts à Isidore Bautrelet. En sortant de table, le héros du jour alla dans un petit salon fumer des cigarettes avec son père, les Valmeras et quelques amis. Soudain, entra un vieillard à barbe blanche. Permettez-moi de me présenter. Je suis Charles Massiban, de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Très honoré, monsieur. J'ai suivi dans les journaux les progrès de vos enquêtes, mon jeune ami, et je viens d'assister à votre apothéose à laquelle je me fus associé de grand cœur. Alors, malheureusement, je suis en mesure de vous dire, erreur, monsieur Bautrelet, vous vous êtes trompé depuis A jusqu'à Z. Quoi? Comment? Vous avez trouvé un document près du château de Gèvres, et vous avez très justement pensé qu'il cachait quelque chose de considérable à quoi était mêlé Arsène Lupin. Vous avez réussi à déchiffrer ces deux mots, aiguille et creuse. Mais, en déduisant qu'il s'agissait du château de l'Aiguille au bord de la creuse, vous êtes tombé dans le piège. En réalité, ces mots indiquent une toute autre chose, extrêmement secrète. Et ce secret, j'ai tout lieu de penser qu'Arsène Lupin est le seul à le connaître. Qu'il vous a berné et que, loin d'être vaincu, c'est encore lui le vainqueur. Alors, je vous en prie, monsieur, expliquez-vous. Pour cela, il me faut remonter à l'année 1669. Eh bien, dans ce cas, cher monsieur, asseyez-vous. Merci. Voilà. Le 17 mars 1669, un jeune homme, dont on ignore le nom, achevait d'imprimer sous le manteau, seul, chez lui, le centième exemplaire d'un tout petit livre, dont il était l'auteur, et intitulé « Le mystère de l'aiguille creuse, toute la vérité dénoncée pour la première fois ». À cet instant, la police fit irruption dans l'atelier et emmena l'auteur-imprimeur tout droit devant le roi Louis XIV, avec ses cent petits livres. Le roi jeta au feu 99 exemplaires et conserva le dernier pour lui. Puis, l'auteur fut enfermé à l'île Sainte-Marguerite. Il est devenu pour l'histoire l'homme au masque de fer. Jamais, jamais la vérité lui n'eût été connue, si le capitaine des gardes, profitant d'un moment où le roi s'était détourné, n'avait subrepticement retiré de la cheminée un des exemplaires que les flammes n'avaient pas encore atteint. Six mois plus tard, il était assassiné à Gaillon, sur la route de Normandie. On avait fait le vide dans ses poches. Seul demeurait dans une doublure un diamant d'une valeur considérable. À son domicile, on retrouva une note manuscrite. Il n'y parlait pas du livre arraché aux flammes, mais il donnait un résumé des premiers chapitres. Il s'agissait d'un secret, connu des rois d'Angleterre, puis perdu par eux, dévoilé à Charles VII par Jeanne d'Arc et devenu secret d'État. Ce secret était transmis de souverain en souverain par une lettre, chaque fois recachetée, que l'on trouvait au lit de mort du défunt avec cette mention « pour le roi de France ». Mais quel était ce secret ? Eh bien, il concernait l'existence et déterminait l'emplacement d'un trésor formidable, possédé par les rois et qui s'accroissait de siècle en siècle. Ah, un trésor ? Oui. Or, messieurs, cent-quatorze ans plus tard, un matin, Louis XVI, prisonnier au temple, prit à part l'un des officiers qu'il surveillait. Votre nom, monsieur, me dit quelque chose. N'aviez-vous pas sous mon aïeul, le grand roi, un ancêtre qui servait comme capitaine des gardes ? Oui, sire. Eh bien, seriez-vous homme... À ne pas vous trahir. Sire, ma vie vous appartient. Alors, écoutez-moi. Voici la dernière page de ce petit livre. Je viens de l'arracher. Au fait, non, je préfère la recopier. Le roi prit une feuille de papier, déchira dans un coin un petit morceau rectangulaire sur lequel il copia les cinq lignes de points, de traits et de chiffres qui étaient sur la page imprimée, puis, ayant brûlé celles-ci, il plia le papier en quatre, le casta de cire rouge et le tendit à l'officier. Monsieur, après ma mort, vous remettrez ce document à la reine et vous lui direz, de la part du roi, pour votre majesté et pour son fils. Si elle ne comprend pas... Si elle ne comprend pas... Vous ajouterez, il s'agit du secret de l'aiguille, alors la reine comprendra. Et le roi jeta le livre parmi les braises qui rougissaient dans l'âtre. Le 21 janvier, il montait sur l'échafaud. Il fallut deux mois à l'officier pour accomplir sa mission auprès de la reine. « Pourquoi si tard ? » s'écria-t-elle. Elle cacha le document entre la reliure de son livre d'heures et le parchemin qui le recouvrait. La reine mourut et un jour l'officier trouva, en feuilletant des papiers de famille, la note manuscrite de son arrière-grand-père parlant du fameux trésor. À partir de ce moment, il n'eut plus qu'une idée consacrée à ses loisirs à élucider cet étrange problème. Mais comment savez-vous tout cela, monsieur ? Parce que j'ai retrouvé les premières épreuves d'une brochure qui ne fut probablement jamais imprimée et qui fut écrite par l'officier en question dans les années 1815. Il y consigne le résultat de ses recherches. Et lui, il a trouvé la clé de l'énigme ? Non, mais des indications fort précieuses. Par exemple, au livre 3 des commentaires de César sur la guerre des Gaules, on lit que pour payer sa rançon, le chef des calettes, qui habitait ce qu'on appelle aujourd'hui le pays de Caux, a dévoilé à César le secret de l'Aiguille. Plus tard, sur le traité de Saint-Claire-sur-Epte, le chef des barbares, Rol, a fait suivre son nom de maître du secret de l'Aiguille. Plus tard encore, Guillaume le Conquérant avait un étendard dont la pointe acérée était percée d'une fente, comme l'est une aiguille. Dans une phrase assez ambiguë de son interrogatoire, Jeanne d'Arc avoue avoir confié une chose secrète au roi de France. C'est une des raisons pour lesquelles, refusant de parler, on l'a fait périr. Enfin, le roi Henri IV et François Ier, juraient volontiers par la vertu de l'aiguille. Avant d'y croire, il faudrait d'abord contrôler tout cela. C'est ce que j'ai fait, monsieur. Et à ma grande stupeur, j'ai retrouvé dans les commentaires de César la phrase citée par l'officier dans sa brochure de 1815. De même pour le traité de Saint-Claire-sur-Epte que j'ai eu entre les mains. De même pour tout le reste. Mais... Mais j'ai trouvé encore mieux dans les archives de la ville de Guéret. Quoi donc ? C'est Louis XIV qui a fait construire au bord de la Creuse le château qui appartient aujourd'hui à M. Valmérasse. Le roi a exigé qu'il y ait un haut clocher extrêmement pointu afin de pouvoir baptiser le domaine château de l'aiguille. Et... Et c'était à quelle date ? En 1680. C'est-à-dire un an après l'impression du fameux petit livre et l'emprisonnement de son auteur, Le Masque de Fer. Tout s'explique donc. Louis XIV, craignant que quelqu'un ait du vent de ce que contenait les livres brûlés, avait fait construire et baptiser ce château pour offrir aux curieux une explication naturelle du vieux mystère. Vous-même, M. Bautrelet, vous êtes tombé dans le piège. Si Lupin, sous le nom d'Enfrédie, a loué à M. Valmérasse son château de l'aiguille, c'était lui aussi pour égarer vos recherches. Et nous en arrivons à cette conclusion effarante, avec ces seules lumières, sans connaître d'autre fait que ceux que nous connaissons, Arsène Lupin est parvenu, par le sortilège d'un génie vraiment extraordinaire, a déchiffré l'indéchiffrable document. Seul Arsène Lupin, dernier héritier des rois de France, connaît le mystère royal de l'aiguille creuse. Il fallut bien le reconnaître, les assertions et les conclusions de M. Massiban, de l'Académie des inscriptions et belles lettres, étaient irréfutables. Isidore Bautrelet sortit la tête basse, c'était son tour de s'avouer vaincu. Il alla partager la chambre d'étudiants de son ami Roger, le fils du docteur Mazet de Dieppe, et pendant la nuit, ils retournèrent le problème dans tous les sens. Mon interprétation du document est fausse, d'accord. Mais après tout, je ne suis pas plus bête que Lupin. Puisqu'il a découvert ce fabuleux trésor, je le trouverai, moi aussi. Je lui arracherai pour le rendre à la France, et privé de ce qui fait sa force, le bandit s'effondrera définitivement. Excellent programme, mais vers quoi vas-tu diriger tes recherches ? Point de départ, le livre imprimé sous Louis XIV par le masque de fer. Le jour où il fut arrêté, deux exemplaires ont échappé aux flammes. L'un dérobé par le capitaine des gardes et perdu, l'autre conservé par le roi, transmis à Louis XV et détruit par Louis XVI. Mais il reste une copie de la page essentielle, celle qui indique où se trouve le trésor. Mais on s'y est mystérieux. Non, je vous les déchiffrerai. La copie de cette page a été portée à Marie-Antoinette qu'il a glissée sous la couverture de son livre d'heures. La première chose à savoir, c'est ce qu'est devenu ce livre d'heures. Je peux te le dire. Toi ? Oui. Au printemps dernier, j'ai visité le musée Carnavalet avec mes parents. Et je me souviens très bien avoir vu dans une vitrine un micel ayant appartenu à Marie-Antoinette. Il a été légué au musée par les descendants du comte Fersenne. Dès le lendemain, Isidore Boutrelet et son ami Roger étaient dans le cabinet du conservateur du musée Carnavalet qu'il émena aussitôt à la vitrine. Voici, messieurs, ce livre dans lequel la reine a lu ses prières quelques heures avant son exécution. Cette relique est bien émouvante, n'est-ce pas ? Vous voyez, la couverture en parchemin est noircie et bien usée. Vous me permettez de déplier cette couverture, s'il vous plaît ? Oui, mais je vous en prie, avec beaucoup de précaution. Oh, certainement. Il n'y a rien sur le dessus. Non, rien. Voyons au dos. Hé, hé ! Hé, je sens quelque chose ! Un papier ? Je crois, oui. Regardez ! Un papier plié en quatre. Ouvre vite ! Il y a des mots écrits en rouge. On dirait du sang. Lis, lis ! À vous, Fersen, pour mon fils, 16 octobre 1793, Marie-Antoinette. Oh ! Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Oh, ça, alors, juste... Mais regardez sous la signature de la reine, à l'encre noire, avec un paraphe ! Arsène Lupin ? Arsène Lupin ? La signature de ce bandit au bas de ce document sacré ? Oh ! Oh, cet homme est capable de toutes les insolences. Eh bien, voyez-vous, Fersen n'a pas compris l'appel de celle qu'il aimait, mais Arsène Lupin, lui, a tout découvert et il a volé. Il a volé quoi ? Mais le document chiffré par Bleu, le document recopié par Louis XVI, il nous laisse seulement les deux lignes de la reine, ce qui équivaut à un pied de nez, mais je vous jure que nous nous vengerons. En attendant, la preuve est faite que le récit de M. Massiban est exact et il existe vraiment un problème historique de l'aiguille creuse. Il n'y a plus qu'à le résoudre et j'y arriverai. Mais comment ? Le document, si vous ne le déchiffrez pas, ne sert à rien, puisque Louis XVI a détruit le livre qui en donnait l'explication. Oui, je suis sûr que l'autre exemplaire arraché aux flammes par le capitaine des gardes de Louis XIV n'a pas été détruit. Oh, qu'en savez-vous ? Rien, je demande simplement qu'on me prouve le contraire. Maintenant, raisonnons. Possesseur du secret, le capitaine des gardes laisse des papiers y entrer. Mais le mot de l'énigme, il ne le donne pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas résisté à la tentation de puiser lui-même dans le trésor. La preuve ? Son assassinat est le magnifique diamant découvert sur lui. Conclusion ? Il faut faire autour de cette histoire le plus de publicité possible, pour qu'on sache que nous cherchons un livre intitulé « Le traité de l'aiguille ». On ne sait jamais, peut-être le dénichera-t-on au fond de quelques provinces. Isidore Boutrelet alla enquêter à Gaillon dans l'espoir que l'assassinat du capitaine des gardes ait laissé des traces dans les souvenirs traditionnels du pays. Mais rien. Et aux archives de la ville, pas le moindre document sur cet événement. Trois semaines plus tard, enfin, il reçut une lettre de M. Massiban. Cher monsieur, j'ai retrouvé dans les archives du plaid de justice des traces de l'instruction qui suivit l'assassinat du capitaine des gardes à Gaillon. Ce capitaine s'appelait Delabéry et possédait un domaine en Bretagne. J'ai aussitôt consulté l'annuaire des châteaux. Il existe encore un baron Delabéry à Véline près de Rennes. Je lui ai écrit pour lui demander si dans sa bibliothèque il ne possèderait pas un livre intitulé « Le traité de l'aiguille ». Je viens de recevoir une réponse me donnant quelques espérances. Je prends donc le train immédiatement, je coucherai à Rennes, prenez-le rapide de nuit et continuez jusqu'à la petite station de Véline. Retrouvons-nous, si vous le voulez bien, au château demain matin à 9h. Isidore Bautrelet prit le train de nuit et le lendemain matin, il était introduit dans le salon de M. Delabéry. Là, il rencontra, le dos voûté, les doigts frisants avec nervosité sa barbe blanche, M. Massiban, arrivé depuis quelques instants et qui attendait. Ah, bon, jeune ami, je suis bien heureux que vous ayez pu venir. M. Delabéry achève sa toilette, il sera ici dans cinq minutes. Et d'après sa lettre, il me paraît un homme fort courtois. Et j'ai appris qu'il vivait seul avec sa fille, Mme de Villemont, qui vient de perdre la pauvre son mari et son fils aîné dans un accident de chemin de fer. Oh, c'est affreux. Vous croyez que le baron possède ce livre ? Sa lettre me le laisse espérer. Attention, on vient. Bonjour, messieurs. Soyez les bienvenus. Bonjour, monsieur. Je suis Charles Massiban, de l'Académie des inscriptions et belles lettres. Très honoré. Et aussi M. Isidore Bautrelet, dont vous avez certainement entendu parler. M. Bautrelet, le vainqueur d'Arsène Lupin. Exactement. Arsène Lupin n'est pas encore vaincu, mais j'ai bon espoir d'y parvenir, M. le baron, si vous avez pu mettre la main sur le petit livre que nous cherchons. Ma fille se souvenait avoir vu cet ouvrage quelque part au grenier, sachant que vous veniez ce matin, elle l'a cherchée hier soir, et elle l'a enfin dénichée au fond d'une caisse. Elle l'a, paraît-il, déposée ici, à votre attention, il y a une heure, sur le guéridon près de la cheminée. Tenez, en effet, je l'aperçois là-bas. Vous permettez, monsieur ? Je vous en prie. M. Massimor ! Oui ? M. Massimor, c'est notre livre. Regardez, en lettres d'or gravées sur le Marocain, le mystère de l'aiguille creuse. Mais oui, toute la vérité dénoncée pour la première fois, sans exemplaire imprimée par moi-même et pour l'instruction de la cour. C'est bien ça. C'est l'exemplaire arraché aux flammes par votre aïeul, monsieur le baron. Vous permettez que j'aille à la fenêtre pour voir tout cela de plus près ? Mais faites-donc, faites-donc. Mais dites-moi, M. Bautrelet, à quoi ce livre peut-il vous servir contre Arsène Lupin ? Il s'agit d'un trésor national dont lui seul connaît l'emplacement. Il y puise selon ses besoins qui sont grands, car l'organisation de vols et d'escroqueries mises au point par lui dans tous les pays du monde nécessite beaucoup d'argent. Le privé de ce trésor, c'est lui couper les ailes. Alors, M. Massimor ? Grâce à ce petit livre, nous touche en haut. Bon. Regardez, le tableau des signes mystérieux, tel que vous en avez eu la copie entre les mains. Oui, mais où se trouve l'explication ? M. Délisée, en se conformant aux indications et en relevant les mesures, la première ligne est ainsi conçue de me venger du roi. Je l'avais prévenu, d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne comprends pas. Moi non plus. Voyons, c'est pourtant bien ce que je lis. La première ligne est ainsi conçue de me venger du roi. Mais les pages ne se suivent pas. Il manque un feuillet. Bon Dieu, un feuillet a été arraché. Regardez, on voit encore la trace. Mais qui ? Qui a pu faire une chose pareille ? Il y a peut-être fort longtemps. Mais non, M. le baron, voyez, les traces sont toutes fraîches. Je vais appeler ma fille. Gabrielle ! Gabrielle ! Pourrais-tu venir une seconde ? Qui a-t-il ? Viens. Je te présente M. Massiban et M. Bautrelet. Sommage, madame. Messieurs ? Madame, avez-vous lu ce livre ? Oui, hier soir. Quand vous l'avez lu, le feuillet recto verso qui devrait être ici à cet endroit manquait-il ? Rappelez-vous bien, il s'agit des deux pages qui suivent ce tableau de chiffres et de signes. Mais non, il ne manquait aucun feuillet. Cependant, on a déchiré la... Le livre est resté dans ma chambre toute la nuit. Mais ce matin... Ce matin, je l'ai descendu ici en prévision de votre visite. Mais alors ? Alors ? Je ne comprends pas. À moins que... Mais non. Et quoi donc ? Georges, mon petit garçon a joué avec ce livre. Je vais lui demander tout de suite si ce n'est pas lui qui aurait déchiré cette page. Mais ça m'étonnerait. Madame de Villemont sortit précipitamment suivie du baron, de Bautrelet et de M. Massiban. L'enfant n'était pas dans sa chambre. On le chercha vainement de tous côtés et pour faciliter les recherches, chacun se vit attribuer une partie du parc. On finit par le découvrir enfin, assez loin du château. Le petit garçon affirma n'avoir déchiré aucune page du livre. Il revint jouer sur la terrasse sous la surveillance de sa gouvernante. Et, rentrés au salon, Bautrelet posa à Mme de Villemont la question qui lui brûlait les lèvres. Cette nuit, vous avez lu ce livre, n'est-ce pas, madame ? Oui. Vous avez donc lu le feuillet qui a été arraché ? Naturellement. Ce sont surtout ces deux pages qui m'ont frappée, étant donné les révélations qu'elles contenaient. Alors parlez, madame, parlez vite, je vous en prie. Que signifient ces mots aiguille, creuse ? Où se trouve le trésor ? Oh, c'est très simple. L'aiguille, creuse veut dire... Qu'est-ce que c'est ? Une lettre urgente pour madame. Qui l'a apportée ? Une petite fille. Donnez. Vous permettez ? Je vous en prie. Oh, mon fils, mon fils ! Oui, j'ai vite, elle se trompe mal. Mais Gabriel, mais qu'est-ce qu'il... Mais que lui écrit-on ? Taisez-vous, sinon votre fils ne se réveillera pas ? Mais qu'est-ce que ça signifie ? Qui aurait intérêt à... Parcelupin, peut-être ? Parbleu, mais oui ! Je savais bien que l'ennemi rôde par ici. Il veut empêcher madame de Villemont de parler, mais ses menaces sont inutiles. Je vous en supplie, madame, remettez-vous. Il n'y a aucun péril. Après le malheur qui m'a frappée, il fallait que mon petit Georges... Voilà ! Monsieur Georges ! Monsieur Georges ! Quoi ? Qu'y a-t-il ? Que madame vienne voir. Eh bien, quoi ? Il dort ? Il s'est endormi subitement. J'ai voulu l'en empêcher, le porter dans sa chambre. Il dormait déjà. Et ses mains... Ses mains étaient froides. Froides ? Oui, c'est vrai. Mon Dieu ! Mon Dieu, pourvu qu'il se réveille ! Raté, jeune homme. Ce revolver. Donne-moi ce revolver ! Mais, Boutre-Lé, vous êtes fous ! Mais pourquoi avez-vous tiré sur M. Massimo ? Mais vous ne voyez donc pas que cet homme, c'est Arsène Lupin ! Quoi ? Quoi ? Que personne ne bouge où je tire. Eh bien, dis-donc, Isidore. T'as mis du temps à me reconnaître. Hein ? Il faut croire que je ne sais pas trop mal me déguiser. Admirez le maquillage maison. Pardonnez-moi, madame. Les hasards de la vie m'obligent souvent à des cruautés dont je suis le premier à rougir. Mais, soyez sans crainte pour votre fils, c'est une petite piqûre au bras que je lui ai fait pendant qu'on l'interrogeait. Dans une heure, elle n'y paraîtra plus. N'oubliez pas toutefois que votre silence m'est indispensable. Si jamais vous aviez envie de parler, pensez à votre petit Georges. C'est un bon conseil que je vous donne. Au revoir à tous. Ne me reconduisez pas, je connais le chemin. Madame, je vous en supplie. Ces menaces n'ont aucun sens. Je vous en supplie. Livrez-moi le secret que vous avez lu cette nuit. Jamais. Isidore comprit dans le regard de cette femme, de cette mère terrorisée, qu'elle ne parlerait jamais. Une fois encore, le secret de l'aiguille creuse était enseveli aussi profondément que dans les ténèbres du passé. Alors, il renonça et partit. Sur le chemin qui menait à la gare, un homme l'attendait. C'était Arsène Lupin qui avait conservé l'aspect vénérable de M. Massiban. Alors bébé, qu'est-ce que tu penses de mon petit coup ? Pas mal combiné, hein ? Sais-tu comment j'ai suivi ton enquête ? Comment j'ai connu la lettre que Massiban t'a écrite et votre rendez-vous ce matin au château ? Non. Eh bien, par les bavardages de ton camarade. Oui, c'est lui chez qui tu habites. Non, tu te confies à cet imbécile et il n'a rien de plus pressé que de tout raconter à sa petite amie. Laquelle petite amie n'a aucun secret pour moi ? Alors, tu vas te tenir tranquille maintenant ? Hein ? Tu vois bien que tu ne peux rien contre moi ? Alors, pourquoi perdre ton temps ? Tôt ou tard, je vous aurai. Oh bébé, en un tournement, je pourrais te casser les reins et me retirer dans la retraite que m'ont préparé mes aïeux, les rois de France et jouir des trésors qu'ils ont eu la gentillesse d'accumuler pour moi. Mais non, il est dit que je t'épargnerai jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que tu veux ? Tu me plais. Et puis quoi, ce n'est pas encore fait. D'ici à ce que tu aies mis le doigt dans le creux de l'aiguille, il m'a fallu dix jours à moi, Lupin. Il te faudra bien dix ans. Ah, voilà ma limousine. Je te ramène à Paris, si tu veux. De la place ? Mais si, il y en a de la place. Sitôt qu'on aura débarqué sur le talus, le voyageur qu'est à l'intérieur. Qui est-ce ? Eh bien, ouvre la portière et tu verras. Oh ! Monsieur Massiban ! Oui, Monsieur Massiban lui-même. Mais le vrai, endormi comme un nouveau-né. Une petite piqûre et il n'y avait plus personne. Ah, dame, quand on veut s'attaquer à Arsène Lupin, tiens Victor, aide-moi donc à descendre, Monsieur le Professeur. Oui. Là, attends, doucement. Voilà, étendons-le sur l'herbe. Voilà. Ah, il va être là comme dans son dodo. Il se réveillera d'ici une heure ou deux. Beau trolley. Tu trouves pas que c'est amusant de voir en face l'un de l'autre les deux Massiban ? Les deux barbus ? C'est du joli travail, non ? Bon, allez, maintenant, messieurs, en voiture. Non, je prends le train. Oh, comment tu... Mais tu vas pas me faire ça. Oh, mais ne crains rien, je ne toucherai pas à un seul de tes cheveux. D'ailleurs, tiens. Je te rends ton revolver. Merci, comme ça, je veux bien. Allez, monte. À la bonne heure. Allez, en route. Mais pourquoi riez-vous ? Oh, c'était à crever de joie tout à l'heure au château quand tu bavardais avec le baron et que moi collé contre la fenêtre, je déchirais la page du bouquin. Et après, quand interrogeait la dame sur les ouïes creuses, allait-elle parler, oui, non ? Oh, j'en avais la chair de poule. Ben, si elle parlait, c'était ma vie à refaire. Tout l'échafaudage détruit. Le domestique arriverait-il à temps ? Mais sûrement. Pour cent francs, un larbin, ça raconte et ça fait tout ce qu'on veut. Mais beau trollet, va-t-il me reconnaître ? Non, trop gourde. Si, il meurt le que d'un drôle deuil. Ça y est, il va prendre son revolver. Oh, quelle volupté. Bon, dis donc, au fait, qu'est-ce que t'en penses si on dormait ? Moi, figure-toi, je tombe de sommeil. Allez, bonsoir, petit. Si t'es arrivé au faubourg de Paris, tu me réveilles. D'accord ? Et Arsène Lupin s'endormit paisiblement du sommeil du juste. Pendant les trois jours qui suivirent, Isidore Bautrelet demeura enfermé chez son ami Roger, réfléchissant, cherchant à établir entre les événements l'invisible lien qui lui échappait. Le quatrième jour, enfin, il bondit triomphant. Roger ! Hein ? Roger, j'ai trouvé. Tu as trouvé où se cache le trésor ? L'endroit exact, pas encore, mais la région, oui. Je viens de découvrir un fait qui aurait dû me sauter aux yeux depuis longtemps. Mais quoi donc ? Tous les héros qui ont rapport de près ou de loin au mystère de l'aiguille creuse sont normands. Ou le deviennent ou agissent en pays normands. Hein ? Roll, chef des calettes. Guillaume le Conquérant. Jeanne à Rouen. Henri IV qui gagnait la bataille d'Arc aux portes de Dieppe. François Ier qui fonda le Havre. Rouen, Dieppe, le Havre. Les trois grandes villes qui occupent les trois points du pays de Caux. Tiens, jusqu'au capitaine des gardes qui était assassiné à Gaillon sur la route de Normandie. Et depuis dix ans, c'est comme par hasard cette même Normandie qu'Arsène Lupin met en coupe réglée, comme s'il avait son repère au centre même du pays. Mais c'est vrai. Rappelle-toi le cambriolage du château du baron de Caorne. Exactement. Et où Lupin se rendait-il quand il a été attaqué et ligoté dans son compartiment par Onfray, l'assassin de la rue La Fontaine ? À Rouen. À Rouen. Et le château de Gèvres, où se trouve-t-il ? Sur la route du Havre à Dieppe. Je, 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 je brûle. Roger, je suis sûr que je brûle. Allez vite. On fait des valises et on part tout de suite. C'est où ça ? Mais en Normandie, voyons. Mais pour quoi faire ? Pour quoi faire ? Mais pour chercher, fureter, interroger les gens de bourgade en bourgade, de la Seine à la mer. Roger, chercher et trouver. Et les deux jeunes gens partirent. Après cinq jours de recherche, ils se trouvèrent à déjeuner en vue d'Arfleur dans une auberge où buvaient des maquignons. Il y en avait un, seul à une table, qui regardait Isidore Boutrelai avec insistance. Tu as vu que tu me te regardes, ce paysan-là ? Oui. Tu si te veux. Je n'en sais rien. Bon, allez, j'ai payé. Viens, on s'en va. Bonjour, monsieur Boutrelai. Bonjour, monsieur. Vous me connaissez ? J'ai vu votre photo dans les journaux. Ah bon ? À qui ai-je l'honneur ? Vous ne me reconnaissez pas ? Non. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ! Chut ! Pardon. Je suppose que si vous êtes ici en France, c'est à cause de... de lui ? Oui. Alors ? Alors vous croyez que nous avons des chances par ici, hein ? Dans cette région ? J'en suis sûr. Mais ne craignez rien, je ne marche pas sur vos... comment dites-vous en français ? Ah, vos brisés, non. Vous, c'est le document, la brochure... Et vous ? Notre ami Lupin a une vieille nourrice, Victoire. Je viens de retrouver sa piste. Elle habite une ferme, pas loin de la route nationale numéro 25. La route nationale numéro 25, c'est la route du Havre à Lille. Par Victoire, j'arriverai jusqu'à Lupin. Ce sera long. Never mind. J'ai lâché toutes mes affaires et il n'y a plus que celle-là qui compte. Entre Lupin et moi, c'est une lutte à mort. Attention, on nous regarde. Oui, filet. Mais rappelez-vous mes paroles. Le jour où Lupin et moi nous serons l'un en face de l'autre, ce sera... ce sera tragique. Goodbye. Dans la série Les Aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre adapté par Jean Marcillac d'après le roman de Maurice Leblanc, L'Aiguille Creuse, quatrième épisode. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isquaire. Avec, dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux. Vous entendrez samedi prochain à 21h20 sur cette même chaîne le cinquième et dernier épisode de L'Aiguille Creuse. Sous-titrage Société Radio-Canada